On a l'idée que c'est en train de brosser, on aura bientôt fini de préparer le matériel exactement on essaye de faire ça bien sur la partie matérielle au moins on peut gérer la théo pas forcément donc on essaye de même si on la ressalira de mettre sa propre la deuxième sera prête pour demain ok la deuxième exactement bon bah impeccable moi juste une petite chose je me suis dit ça pourrait être sympa d'appeler hugo aussi carrément plus que sympa ça fait longtemps que je n'ai pas vu en plus donc c'est vrai ouais du coup je l'appelle j'essaie de voir s'il est dispo demain ouais ben appellent les plans de dernière minute des fois donc bon est-ce qu'il va réussir à être là demain mais correspondre et ben vas-y vas-y appellent le carrément allez oui salut Hugo Romain Fendt bah écoute j'espère que tu vas bien je te passe un petit coup de fil on va lancer un projet un projet vidéo autour du lancement en démo france des 700 vario de Gensec si tu voulais faire quelques quelques belles images et puis bah par la même occasion essayer le tracteur on t'invite bien volontiers et bien écoute si ça t'intéresse redis moi puis je te donne l'adresse il n'y a pas de problème on se retrouve demain si tu es prêt allez bonne soirée bon on verra bien ça j'essaie oh Salut Félix. Salut Romain, ça va ? Salut Martin. Ça va les gars ? Ça roule. Salut Martin. Bon je sais pas ce que vous en pensez mais je crois qu'il va être temps de mettre ces nouveaux 700 à l'épreuve au champ. Malheureusement on ne verra plus jamais les pneus aussi propres. Les pneus étaient cirés, on était en showroom, sortis du roadshow. Je pense que maintenant c'est le moment de tourner la clé, d'aller au champ pour voir un peu ce que ça donne. La saison approche. Ça promet une belle journée. Allez c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bonjour Romain. Salut Hugo. Bienvenue dans nos locaux. Ça va et toi ? Merci d'avoir pensé à moi pour cette journée test du 700, ça me fait super plaisir. On est là pour passer une bonne journée, tu as fait une bonne route. Oui, impeccable, ça s'est bien passé. On a Loïc qui va nous rejoindre tout à l'heure, il est parti décharger le dernier tracteur. Ici on en a deux 700 Variogen 7 et on a un dernier 728 qui arrive. Donc Loïc il est parti à la rencontre du transporteur. J'avais cru comprendre que c'était lui quand tu m'as dit on a quelqu'un de l'est de la France, un homologue à toi qui est là avec nous. Voilà l'occasion de vous réunir aussi. Bah c'est ça ouais, ça fait déjà un moment que je ne l'ai pas vu. La dernière fois c'était il y a deux ans je crois qu'il était venu à la ferme. Au printemps il était venu chez moi, il était passé le temps en Vido en Bretagne donc voilà. D'accord. Alors ici c'est notre showroom comme tu peux le voir on a un 700 Vario Gen 6, ça tu connais ? Oui c'est le même cas que le mien en 22 mais c'est un peu près le même modèle. Même génération exactement. Power Plus aussi. Power Plus également. Et à côté on a nos deux nouveaux 700 Vario Gen 7. Donc ici un 728. D'accord. Et à côté un 724. Tous les deux en finition Profi Plus, celui que Loïc ramènera sera en finition Power Plus. Alors ici la 7ème génération de 700 Vario, déjà elle ne remplace pas pour le moment directement la série 700 Vario Gen 6 puisqu'on a les deux au catalogue en fait. D'accord. C'est complémentaire. Exactement. Le 700 Vario Gen 7 lui en termes de structure et de positionnement, segment de puissance, on est légèrement au dessus. Ici on était 140-240 chevaux, empattement 2m78. Ici on est segment de puissance de 300 chevaux avec un empattement à 2m90. D'accord. En termes de poids aussi forcément il y a un écart entre les deux. Donc là on est positionné un peu plus haut sur le marché. Ensuite beaucoup de nouveautés sur ce tracteur, encore pas mal d'innovations. On a des technologies qui descendent des grands frères donc 900 et 1000 Vario en termes de transmission, en termes de moteur. On aura l'occasion je pense de détailler un peu tout ça dans la journée. Télégonflage aussi. Télégonflage également. Tu as raison. Donc le Vario Grip qui descend sur la série 700 avec l'intégration ici. Et puis en termes d'environnement de conduite, Fent1 globalement comme tu le connais, avec encore des évolutions pour aller plus loin en termes de confort, de conduite. Et là je vois celui-ci équipé de chargeurs. On va pouvoir essayer. Exactement. Le chargeur il est juste derrière. On va le raccrocher avant de partir sur l'exploitation qui va nous accueillir. Et puis on pourra, je pense, partir directement au transport avec les deux 728. Ça c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de demandes dans mon secteur, mes abonnés ou dans le Grand Ouest. Il y a une forte demande sur les tracteurs de forte puissance avec chargeurs. Donc je pense que faire un test assez poussé sur ce domaine de travail, ça va intéresser les abonnés. C'est vrai que c'est un marché qui a tendance à monter les chargeurs frontaux sur des tracteurs de plus forte puissance. Donc nous on a développé un tout nouveau chargeur qui est le Cargo 6.100. On le verra tout à l'heure et qui est parfaitement adapté au 700 Vario Gen 7. Hugo, j'ai aussi souvenir de t'avoir croisé lors d'une de nos présentations roadshow. Bah oui à IFINDIC. On était invité par le concessionnaire au domaine de la chasse pour la présentation de ceux-là. Exactement, IFINDIC c'était une très belle présentation. Il faut savoir qu'on a eu plus d'une centaine de présentations au 700 Vario Gen 7 gérées par notre réseau de concessionnaires qui a fait vraiment un excellent travail pour présenter au plus près des clients. On a reçu énormément de clients sur ces journées. Et globalement tous les concessionnaires ont très bien joué le jeu. Ils ont tous apporté un peu leurs pâtes, fait des événements divers et variés dans des endroits. Comme tu as vu le domaine de la chasse c'est un très beau domaine. Et toi globalement et toi et tes parents qu'est-ce que vous en avez pensé de ce type d'événement ? Bah nous ça nous a fait plaisir d'être invités déjà. Et deuxième chose c'est qu'on se rend compte que nous dans nos campagnes avec les structures qui grossissent etc. Entre voisins on n'a pas forcément des fois le temps de se retrouver comme ça ou que à l'ensilage. Du coup c'était une bonne occasion ? Bah c'était une bonne occasion. On a rencontré des gens de notre secteur mais on n'est pas forcément ensemble sur l'entraide ou des choses comme ça. Puis là ça va permettre d'en parler avec des gens un peu différents donc c'était bien aussi pour ça. Et de voir le tracteur et voir l'équipe de France c'était bien. C'est un retour intéressant sur cet aspect. Ouais. Ce que je te propose c'est... On entend Loïc arriver non ? On entend Loïc arriver, on va l'accueillir et puis après on prendra un petit café et puis on roulera vers les champs. Ah oui. On nous rapporte le dernier tracteur. Et en terme de machine on va être à peu près prêt pour la journée. On va l'accueillir. Ah ouais. C'est un combien ? Un 24 aussi ? C'est un 728. Ok. Ici juste il est en finition Power Plus. Salut Loïc. Salut Hugo. Ça va depuis le temps ? Ça va. Merci pour le déchargement. Pas de soucis. Ils ont fait quelque chose de bien là. Ouais. On en a rêvé, ils l'ont fait. C'est ce qu'ils avaient dit à la présentation que j'ai été au domaine de la chasse. C'est le slogan qui est lié à ce tracteur. Du coup aujourd'hui on est là aussi pour que vous sentiez vraiment que slogan est une vérité. Ok. En tout cas ça fait plaisir de te revoir Loïc. Ouais. Depuis le temps. 3-4 ans sur ta ferme là. Ça fait longtemps. Avant de partir au boulot je vous propose qu'on prenne un petit café. Ouais. Et puis on va discuter. Là je pense que avec tout ce qu'on a à se dire on va pouvoir être là pendant toute la journée si on veut. Par jour. Et même le lendemain. Ouais. Ouais. Les gars on va se lancer. Je vous laisse les clés. Ouais. Ouais. Le deal c'est qui prend quoi. Du coup je vous propose un petit pilou face. Profi+, si je tombe sur le côté tracteur c'est toi Hugo. 728 Profi+, si je tombe sur le côté Logofent c'est toi pour le Profi+, et le second prendra le 728. Ouais c'est parti. Ah c'est moi. C'est toi qui part avec le 728 Profi+, et moi je vous rejoins avec le 724. Merci. C'est parti. La fin si la va. Il y a beaucoup plus le temps. Et puis, c'est parti. Alors si vous voulez qu'il y a quand même, c'est parti. Donc, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est bon t'es vrai ? Bah je vous suis ! Ok, bon bah c'est bon j'ai fait le dernier, je vais suivre tout le monde, bon bah c'est parti, let's go ! I'm gonna hear this in the morning, but I don't care right now, I'm gonna keep this by the way, so let me... Alouï, laisse passer ! Bon bah nickel, on est parti ! Là, pour vous expliquer, on va à la ferme, on va commencer par du transport, comme nous l'a dit Romain, on va accueillir l'Eden, et on a le troisième 700, qui est coupé de chargeur, et qui va faire du chargement, on va pouvoir inverser les roules, et chacun va faire à la fois du transport et du chargement, avec les différentes conditions de tracteur, voilà, c'est parti ! 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 Puis ! C'est parti ! Bon les gars c'est arrivé, ça a été la route ? Ouais ouais ça se passe bien Agréable Ouais jusqu'à là on a eu le beau temps en plus donc nickel Là le soleil qui est arrivé Exactement Bon je vous explique un peu, ici on est sur une structure principalement céréales, culture de diverses céréales et prestations de services D'accord Donc aujourd'hui en ce moment même vous avez vu le soleil est revenu donc le client il est parti au champ L'idée si on est ici c'est pour faire nous nos premières démos On a deux très bons youtubeurs avec nous mais l'idée c'est bien qu'on fasse essayer des tracteurs à nos clients et pas que aux youtubeurs Donc du coup on est ici, on va en profiter que le client soit pas là et on va commencer sa prestation de service qui était prévue prochainement Donc transport de fumier à partir d'une plateforme vers une parcelle qui sera soit à mettre en maïs ou d'autres parcelles où on fait du stockage de fumier Donc là c'est une des toutes premières démos en France, avant d'accrocher les deux baines vous pouvez les voir ici donc on a deux baines quasiment identiques avec à la monte de pneumatique près quasiment la même chose et on va te laisser sur ton tracteur Loïc et sur celui de Hugo Ok, c'est pas le mien, pas pour l'instant Ici je suis ici pour assister la démo, présenter le tracteur au client mais bien entendu tout cela nos concessionnaires ils sont formés aussi pour faire des démonstrations Donc c'est pas FENFrance qui intervient sur toutes les démonstrations, il y a une vraie compétence du réseau et ça va être notre réseau de concessionnaires qui va engager à partir de ce printemps les démonstrations avec des tracteurs qui soient démo France dans un premier temps puis par la suite des tracteurs de concession démo qui arriveront après quelques semaines ou quelques mois Parfait Donc je vous propose qu'on accroche ? Ouais c'est parti Et puis après on y va Je prends celle qui est en 710 Si ça te fait plaisir Ouais Lui qui te forme, il te reste à l'autre Je vais monter avec toi Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz